Hey salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau focus sur Call of Duty Advanced Warfare, aujourd'hui on va se pencher un petit peu plus sur le viseur laser, qu'est-ce qu'il fait exactement et à quoi il sert, alors bien entendu on sait déjà à quoi il sert, il sert à améliorer la précision de tir au jugé, mais de combien exactement est-ce qu'il est vraiment utile, parce qu'on se pose la question, on voit pas forcément beaucoup la différence quand on joue au jeu, mais je vais vous dire aujourd'hui exactement ce qu'il fait, exactement de combien est-ce qu'il réduit la dispersion des tirs au jugé. Alors tout d'abord le tir au jugé qu'est-ce que c'est, ça je pense que tout le monde le sait, c'est tiré sans visée, mais le tir au jugé il faut savoir qu'il est délimité bien entendu par la croix que vous avez au milieu de votre écran, mais il est délimité par le cercle que fait la croix au milieu de votre écran, c'est-à-dire que ce n'est pas un losange, ce n'est pas un carré, c'est bien un cercle, et toutes les balles que vous allez tirer vont être dans ce cercle, donc si je me pose rapidement là dans le gameplay vous allez voir, donc c'est le cercle rouge que vous voyez actuellement. Alors le viseur laser qu'est-ce qu'il va lui faire justement à ce cercle de tir au jugé ? Il va tout simplement réduire son rayon ou son diamètre, c'est la même chose, d'entre 13,5 et 15% en fonction de l'arme que vous utilisez, donc chaque arme bien entendu a ses petites différences, avec, bah, au final tout ça c'est dû à des arrondis, des erreurs d'arrondi forcément, parce que je ne peux pas mesurer le pixel, enfin il y a un nombre fixé de pixels sur mon écran, mais voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, entre 13,5 et 15% en diminution du rayon et du diamètre, mais la diminution du rayon et du diamètre, ça ne veut pas forcément dire l'amélioration de votre précision au jugé de 13 ou 15%, parce qu'il faut savoir bien sûr que le tir au jugé c'est en fonction de la surface du cercle que ça va changer, et la surface tout le monde le sait, enfin j'espère du moins, c'est au carré, donc si vous voulez bien entendu savoir de combien vous allez être plus précis, il faut calculer la surface et vous allez trouver que la surface de ce cercle, elle par contre, ne va pas diminuer de 15%, mais va diminuer d'entre 25 et 28%, c'est à dire que vous allez être plus efficace au jugé entre 25 et 28% si vous utilisez le viseur laser sur votre arme. Alors comme on le sait tous, le tir au jugé c'est très important dans un Call of Duty, et peut-être encore plus dans Advanced Warfare, où on aurait plutôt tendance justement à tirer au jugé plutôt qu'en visant, surtout lorsqu'on est par exemple dans des combats aériens, c'est beaucoup plus facile en général de tirer au jugé plutôt qu'en visant, et pour un peu que l'ennemi ne soit pas trop trop loin, ça sera beaucoup plus efficace, et bah c'est sûr que de mettre un viseur laser ça sera beaucoup plus efficace justement lorsque vous allez tirer au jugé. Par contre, bien entendu, comme d'habitude, si vous avez une arme qui ne tire pas très vite, le viseur laser ça sera pas forcément une bonne solution, je prends par exemple le cas du HBR A3 ou de l'AKA12, faut savoir que ça sont des armes qui sont avant tout longue portée, qui sont pas forcément faites pour de la courte distance, donc le viseur laser ça va certes vous améliorer le tir au jugé, mais c'est pas pour autant, c'est pas du tout pour autant que ça va vous améliorer vraiment vos capacités à tuer à courte et à moyenne portée au jugé. Donc voilà, sur ce, vous savez tout maintenant, sur le viseur laser, vous avez, au niveau du gameplay, je vous avais vu, je suis en petite série là actuellement, et vous allez voir que ma série va pas trop trop tarder à se terminer, vous allez, enfin j'ai un tout petit peu halluciné quand j'ai vu la, enfin quand j'ai vu quand je me suis fait tuer, j'ai dit mais what ? Vous allez voir, c'est assez, comment dire, étrange, et moi ça m'arrive tellement, tellement souvent ce qui va se passer, et dites-moi justement, dites-moi si ça vous arrive beaucoup, vous allez voir, il reste encore une petite minute de gameplay, dites-moi si ça vous arrive souvent, et dites-moi si, enfin je sais pas, je sais même pas si c'est à cause du lag, ou si c'est juste à cause du jeu qui est mal foutu, mais là honnêtement, vous allez voir que c'est quand même assez étonnant la façon dans laquelle je vais mourir. Sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions, des suggestions d'amélioration, des commentaires, sur ce, bah comme je viens de vous le dire, je vais vous laisser là-dessus, et on va se retrouver la prochaine fois pour un petit focus supplémentaire sur la poignée avant, puisque j'ai découvert quelque chose qui peut être intéressant sur la poignée avant, donc je vais vous en faire part dans une prochaine vidéo, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501